Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des flux de matière et d'énergie dans un écosystème. Nous avions vu que dans un écosystème il y a le biotope, c'est-à-dire les conditions du milieu, et la biocénose, c'est-à-dire les êtres vivants. Les êtres vivants, leur point commun c'est que tous les êtres vivants assurent la fonction de nutrition. La fonction de la nutrition c'est ce qui va permettre à un être vivant d'obtenir de l'énergie pour survivre et aussi d'obtenir de la matière pour se construire. Lors de la croissance, l'être vivant consomme de la matière et cette matière ils l'utilisent pour construire sa propre matière. Tous les êtres vivants assurent cette fonction de nutrition, ce qui leur permet d'obtenir de l'énergie et d'obtenir de la matière pour se construire. Dans tous les écosystèmes, la matière et l'énergie rentrent par le phénomène, le processus de photosynthèse qu'assurent les végétaux chlorophyliens. Donc les végétaux chlorophyliens ils sont toujours au départ des chaînes alimentaires, c'est ce que l'on appelle les producteurs primaires, ce sont les premiers à produire de la matière organique. Pour produire de la matière organique, les végétaux vont réaliser la photosynthèse, ils vont utiliser la lumière du soleil comme source d'énergie et la matière présente dans le sol, c'est-à-dire l'eau qui est puisée avec les racines, et dans l'air, le CO2 qui est présent dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone. Donc grâce à cette matière, l'eau et le CO2, et à cette énergie, l'énergie lumineuse, la photosynthèse va permettre à la plante de produire sa propre matière. Cette matière qui a été fabriquée par la photosynthèse, elle contient de la matière donc, puisque pour la photosynthèse du CO2 et de l'eau étaient présents dans les réactifs, mais elle contient également de l'énergie, cette énergie qui était présente dans l'énergie lumineuse. Donc la matière qui constitue un végétal, elle les constitue de matière et d'énergie. Cette matière et cette énergie qui est à l'intérieur des végétaux, dans leurs feuilles, dans leurs branches, dans leurs fruits, dans leurs racines, etc. Cette matière, elle peut être consommée par des consommateurs primaires, que l'on appelle phytophages ou plus communément herbivores. Ce sont ceux qui mangent des végétaux. Lorsqu'un consommateur primaire mange une partie d'un végétal, des feuilles par exemple, la matière et l'énergie qui étaient présentes dans ces feuilles va passer du végétal à l'animal, à l'herbivore. Et donc cet herbivore va pouvoir utiliser la matière et l'énergie du végétal pour construire sa propre matière et obtenir son énergie. Donc il y a bien un flux de matière et d'énergie qui va du végétal au consommateur primaire. Ce consommateur primaire, ici j'ai représenté un oiseau, va utiliser donc la matière présente dans les végétaux et l'énergie présente dans les végétaux pour construire sa propre matière. Et cette matière qui est à l'intérieur de l'oiseau, sa viande par exemple, va être consommée par des consommateurs secondaires, ici donc ce qu'on appelle plus communément les zoophages ou les carnivores, qui mangent ici un consommateur primaire, un herbivore. Donc ici, le renard que j'ai représenté, en mangeant l'oiseau, va manger la matière qui était contenue dans l'oiseau. Cette matière, elle contient donc de la matière et de l'énergie. Donc la matière et de l'énergie de l'oiseau vont passer au renard qui va pouvoir construire à son tour sa propre matière et obtenir son énergie. Donc on a ici à nouveau un flux de matière et d'énergie entre le consommateur primaire et le consommateur secondaire, ici un carnivore, le renard. Donc on voit bien déjà cette flèche, elle part du soleil et elle va jusqu'au consommateur secondaire. Cette flèche, c'est donc des flux de matière et d'énergie à chaque maillon de la chaîne alimentaire. Alors ce n'est pas tout, vous voyez qu'il y a d'autres flèches sur ce schéma. La matière et l'énergie circulent aussi par d'autres endroits. Ici, chaque être vivant, on voit, rejette du CO2 dans l'atmosphère. Tous les êtres vivants représentés sur ce schéma assurent la respiration cellulaire et lors de la respiration cellulaire, on rejette du CO2. Donc le CO2 va pouvoir retourner à l'atmosphère par le processus de respiration cellulaire. Donc c'est de la matière, le CO2, qui repart à l'atmosphère. Donc ça, c'est les flèches qui partent vers le haut. On a également les flèches qui partent vers le bas. Alors que sont ces flèches qui partent vers le bas ? Pour les végétaux, c'est lorsque le végétal fait tomber des choses au sol. Des feuilles mortes, des morceaux de branches, etc. Donc on a de la matière qui tombe au sol. Pour l'oiseau, ici, qu'est-ce qui tombe au sol ? Deux choses, les excréments d'une part, mais aussi l'oiseau lorsqu'il meurt, son cadavre. Donc on a également de la matière qui se retrouve au sol, les cadavres de ses consommateurs primaires et également leurs excréments. Ici, pareil, pour le renard, on a au sol les cadavres des consommateurs secondaires et leurs excréments. Donc on va avoir au sol de la matière qui provient des végétaux, des consommateurs primaires et des consommateurs secondaires. Qu'est-ce qui va arriver à cette matière qui est présente sur le sol ? Elle va se faire décomposer par les organismes qui vivent dans le sol, que l'on appelle les décomposeurs du sol. Et ces décomposeurs du sol vont donc utiliser une partie de la matière et une partie de l'énergie qui étaient présentes plus haut. En utilisant cela, ils vont réaliser la respiration cellulaire eux aussi et libérer du CO2 dans l'atmosphère. Donc on voit qu'en fait, dans un écosystème, on a des flux de matière et d'énergie qu'au point de départ, c'est toujours les producteurs primaires, les végétaux qui réalisent la photosynthèse. Et c'est cette photosynthèse qui permet de faire rentrer la matière et l'énergie dans l'écosystème. Et ensuite, cette matière et cette énergie circulent pour pouvoir assurer la nutrition de chaque être vivant de cette biocénose dans cet écosystème. Ici, on peut résumer le cycle du carbone. Le carbone, il rentre dans l'écosystème par la photosynthèse. Il va permettre aux végétaux de fabriquer leur propre matière organique. Cette matière organique, elle va permettre de nourrir les consommateurs primaires qui vont à leur tour produire leur matière organique, qui va nourrir les consommateurs secondaires qui vont à leur tour produire leur matière organique. Et chaque être vivant réalise la respiration et libère du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, le CO2 retourne à l'atmosphère par la respiration. Un autre processus qui peut assurer le retour du CO2 à l'atmosphère, c'est la fermentation dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. On voit donc qu'on a un cycle entre le carbone présent dans l'atmosphère sous forme de CO2 et le carbone présent dans la matière organique dans les différents êtres vivants. Voilà pour cette vidéo sur les flux de matière et d'énergie dans un écosystème. Merci !